Salut tout le monde c'est Whis de VIP pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel Où je vais vous montrer comment optimiser Windows 10 Donc ce tutoriel a été beaucoup demandé par la communauté et par mes abonnés Et après la vidéo de réponse à la FAQ Je me devais de vous faire un petit tutoriel Surtout que ça faisait un mois que je n'avais pas fait de vraie vidéo Et donc c'est pour ça que je vous fais ce tutoriel Donc c'est un peu une update de mon tuto sur Windows 8 en 2014 Qui avait pas mal marché, j'avais fait genre 40 000 vœux, un truc comme ça Et du coup je vous mets en plus des astuces de 2014 Je vais vous mettre d'autres astuces qui vous permettront d'encore mieux accélérer votre PC et d'encore mieux travailler Donc première petite astuce, comment allouer plus de ressources à un programme ? Donc comme vous le savez, par exemple si vous jouez à des jeux vidéo Ou moi parce que j'utilise beaucoup mon navigateur Par exemple parfois vous ouvrez plusieurs programmes Mais vous avez envie qu'un en particulier ait beaucoup de ressources Et donc par exemple si vous jouez à un jeu vidéo Vous aimeriez que le jeu vidéo ait toutes les ressources de l'ordinateur Ou si vous avez votre navigateur, vous aimeriez que le navigateur ait toutes les ressources de l'ordinateur Donc pour allouer plus de ressources, ce que vous allez faire C'est que vous allez faire un clic droit sur la barre que vous voyez en bas, la barre de tâches Ensuite vous faire Gestionnaire de tâches Donc moi c'est Task Manager en anglais, j'espère que vous comprendrez Voilà Ensuite vous allez faire un clic gauche sur Google Chrome Ensuite vous allez cliquer sur plus de détails Voilà Après vous allez faire un clic droit sur Google Chrome Vous allez faire sur aller dans les détails Voilà, go to details en anglais Mais je pense que vous comprendrez Et ensuite ce que vous allez faire C'est que vous allez faire Voilà Par exemple celui-là Et vous allez faire définir la priorité Et vous allez l'écrire haute Voilà Et là vous cliquez sur changer la priorité J'espère que vous comprenez avec mon PC en anglais Mais bon, comme vous avez vu, je vous mets les instructions en français Et surtout je vais vous mettre dans la description Tout ce qu'il faut écrire en anglais Voilà, enfin en français plutôt Voilà Ok, vous cliquez sur change priority Et c'est bon Voilà, première petite astuce Donc, deuxième astuce Ce que vous allez faire C'est que vous allez rechercher le regedit Donc vous allez rechercher regedit Normalement voilà Voilà Run command Voilà Ça c'est la même en français que en anglais Voilà Ensuite Donc ce que vous allez faire Vous allez Etendre le hashkey local machine Ensuite vous étendez le système Vous voyez comme ça en cliquant sur les petites flèches Ensuite Vous allez Etendre Current Control 7 Vous étendez Control Et après Vous étendez Attendez Laissez-moi vérifier Voilà Donc je vais vérifier En fait il faut juste étendre Control Voilà Attendez je vais revenir Vers le haut Vous cliquez sur Control Surtout Ça c'est le premier truc Voilà Vous cliquez Ensuite vous faites Edit Nouvelle Valeur Chain Donc moi c'est String Value en anglais Mais c'est Valeur Chain en français Voilà Cette valeur Alors vous allez Vous allez l'appeler Wait To Kill App Time Out Et cette valeur Donc vous allez lui donner la valeur de 2000 Donc vous faites Vous cliquez dessus Vous faites Modifier Et vous mettez 2000 Comme valeur De data Et vous cliquez sur ok Et ça Ça va vous permettre De Ça ça va vous permettre Forcer l'arrêt des logiciels en temps réel Ensuite Après avoir permis de forcer l'arrêt des logiciels On va vous permettre de forcer l'arrêt des services Donc c'est à peu près la même astuce C'est juste que En fait il faut que vous recliquez Là vous gardez ça comme ça Vous cliquez sur Edit New String Value Voilà Et vous appelez ça Wait To Kill Service Time Out Voilà Ok Wait To Attendez On va faire ça Ça sera plus simple Ah oui En fait je viens de me rendre compte Je l'avais déjà installé Lors d'un précédent tutoriel Donc Tout en fait C'est très simple Après vous cliquez dessus Avec un clic droit Vous cliquez sur Modifier Et vous donnez la valeur de 5000 Et normalement ça devrait être bon Voilà Donc déjà pour le moment Vous avez bien fait avancer Votre Votre PC Ensuite Donc nouvelle Donc nouvelle astuce Comment choisir les logiciels à exécuter au démarrage Donc c'est quelque chose d'assez important Et puisque vous savez Il y a pas mal de logiciels qui peuvent vous pourrir la vie un peu au démarrage de votre ordinateur Et vous avez peut-être envie d'accélérer le démarrage en empêchant ces logiciels de s'exécuter Donc ce que vous allez faire Donc moi je vais fermer l'éditeur de registre Voilà Vous faites ici Enfin vous recherchez MS config Voilà Ici Vous cliquez dessus Voilà Donc on attend que ça charge Normalement ça devrait pas être très long Voilà Ensuite vous cliquez sur démarrage Donc moi startup en anglais Voilà Voilà Ensuite Donc vous cliquez sur open task manager Voilà Et ce que vous allez faire C'est que Pour chacune des sections En gros Il vous suffit Donc vous voyez par exemple Moi j'ai Google Chrome Qui c'est par exemple Regardez Là j'ai ce petit logiciel Moi j'ai déjà désactivé en gros Ce petit logiciel L'avoir en synaptics touchpad 64 J'ai pas envie qu'il s'exécute au mes démarrage Et bien vous cliquez dessus Un petit clic gauche Puis un clic droit Et vous cliquez sur disable Voilà Et si par exemple il y a un autre logiciel que vous aimeriez bien Enfin que vous avez désactivé Et que vous aimeriez bien réactiver au démarrage Comme par exemple Skype Vous faites un clic droit dessus Et enable Voilà C'est aussi simple que ça Enfin et activer en français Voilà Donc voilà Là déjà avec ces trois astuces Vous avez déjà beaucoup accéléré votre PC Ensuite je vais vous montrer une autre astuce Qui va vous permettre de choisir Comment vous voulez allouer les ressources de votre PC Donc Pour cette astuce vous aurez besoin D'un petit logiciel Qui s'appelle Battle Encoder Shiraz Donc C'est un petit logiciel Qui va vous permettre de choisir Comment vous voulez allouer les ressources de votre PC Donc ce que vous allez obtenir Quand vous téléchargez C'est une petite archive Donc ce que vous allez faire C'est que vous allez cliquer dessus Voilà Vous allez extraire l'archive Là où vous voulez Moi par exemple Download BES Ça me convient parfaitement Donc voilà Elle est très rapide Donc à noter C'est un logiciel qui a pas besoin d'être Qui a pas besoin d'être installé C'est un logiciel Vous avez juste besoin de décompresser l'archive Ensuite Donc ce que je vais faire C'est que Voilà Vous cliquez sur le dossier BES Voilà Comme ça Vous exécutez le logiciel Ensuite Vous cliquez sur Target Ensuite Vous choisissez par exemple Un des onglets Enfin vous voyez Un des trucs comme ça Et Ça va vous permettre de limiter Les ressources allouées Au programme Donc par exemple Adobe ARM Je peux cliquer sur les mètres des Et vous voyez Vous avez pas mal d'options Sur chacun des trucs Donc c'est assez pratique Bon moi je vais pas le faire pour le moment Parce que ça m'est pas utile Mais si vous ça peut vous servir Et bien faites le Voilà Et après il vous suffit de faire exit Et c'est bon Voilà Donc tout cela Pour le moment Vous aviez besoin que de logiciels extérieures gratuit Alors maintenant Après je vais vous montrer une dernière possibilité Vous aurez besoin d'un logiciel payant Mais il y a une version d'essai Qui est disponible Et c'est un logiciel très très efficace Donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer Qui s'appelle Iobit Iobit Advanced System Care 8 Donc voilà On va ouvrir Donc comme vous le verrez C'est un logiciel où vous avez De nombreuses possibilités Pour A peu près Vous voyez Pour Pour optimiser votre PC Donc vous voyez par exemple Vous avez Moi j'ai mis juste nettoyer les systèmes Les fichiers inutiles Mais vous pouvez par exemple Cocher de nombreuses cases Pour essayer d'accélérer Ou de Enfin Ou de réparer Les erreurs de votre PC Donc par exemple si vous voulez faire Une optimisation complète De votre PC Vous cliquez sur toutes les cases Et Ça va vous scanner votre PC Et vous permettre de réparer Tout ce que Ça va vous permettre de réparer Tout ce qui va pas dans votre PC Et du coup de l'optimiser beaucoup Donc par exemple je vais vous montrer un petit Un petit Un petit Etat avec les fichiers inutiles Parce que ça prendra pas beaucoup de temps Vous voyez Donc j'ai juste cocher cette case Vous cliquez sur scan Voilà donc là normalement ça va Balayer les fichiers inutiles Pour voir Donc vous voyez ça va relativement vite Parce que je suis déjà à 49% En quelques secondes Voilà donc ensuite Vous avez Moi par exemple j'ai 1,4 gigaoctets De fichiers inutiles Qui encombrent mon ordinateur Donc vous voyez la performance est moyenne Et vous suffit de cliquer sur réparation Voilà Ça crée un point de restauration Puis ça va supprimer automatiquement Tous les fichiers De votre PC Qui encombrent Enfin qui sont inutiles Et qui encombrent le Votre ordinateur Vous voyez moi j'ai juste à attendre Ça va prendre un peu de temps je crois C'est un peu le coup Pour une optimisation Optimisation à long terme Bon je vais mettre pause Pour le moment Parce que bon je vais pas vous Couter tout ça Voilà donc le Le scan c'est terminé Et j'ai nettoyé absolument Mon PC Donc Merci d'avoir suivi cette vidéo Et vous voyez Il y a aussi un petit outil Qui est assez marrant Avec Advanced System Care C'est ceci Vous voyez vous pouvez nettoyer La RAM de votre PC A tout moment Vous voyez comme ça Avec la petite balayette Vous voyez par exemple là Ma RAM elle a descendu Elle est passée de 49 A combien 40% Donc vous voyez Ça vous permet d'accélérer sensiblement Votre PC Donc merci d'avoir suivi toutes ces astuces J'espère qu'elles vous seront utiles Pour votre PC Si vous avez des commentaires Des conseils Ou des problèmes N'hésitez pas à me les poser En message Facebook En général c'est comme ça que je réponds Si cette vidéo vous a plu Likez la vidéo Abonnez-vous à la chaîne Et postez un petit commentaire positif Sur ce moi je vous dis A salut Et à une prochaine vidéo